Pour cet emballage, on a besoin d'un craft, ici un craft duo dans les tons de pastel, d'un bouquet, et c'est ce bouquet que nous allons emballer. Donc c'est un bouquet d'un diamètre environ 20-25 cm. Avant d'utiliser le craft, je vais faire un pré-emballage, on va dire, en papier de soin, je prends une longueur d'environ 1 mètre, je plie, on peut se metter que j'aggrave. Là, ça va servir juste à présenter à l'intérieur de l'emballage. Je le mets de tout. Je découpe un carré de 60 cm dans le craft duo. Je le plie d'abord en 2, puis en 4, je le plie dans la diagonale. Je conserve une forme de carré, donc je plie cette partie-là et celle-ci à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Donc l'ouverture se trouve au-dessus. Je plie ce côté-là pour faire une espèce de cornée. Je plie les bords vers l'intérieur. J'obtiens une espèce de cerf-volant. Je rabats les points que je colle, d'un point de colle ou du pistolet à colle. Je retourne. Même chose de l'autre côté. Je rabats la pointe. Ensuite, on a cette forme-là. J'ouvre pour pouvoir abattre les deux dernières pointes qui vont former un carré. Un point de colle. J'ouvre l'autre côté. Le dernier côté. J'ouvre pour pouvoir abattre les deux fils. Voilà la base de l'emballage. Ensuite, on coupe pour pouvoir enfiler le bouquet. La dernière partie concerne la décoration de cet emballage. Par exemple, on prend un rouleau de ruban mistral. On découpe des petites bandes. On le coupe dans la longueur. On le coupe en deux. Ce morceau, on le plie en deux. Puis une des deux parties en deux. Il faut faire une espèce de biais. Pour que le bord soit infécam. On coupe le surplus. On peut faire la même chose avec les vieux morceaux de tissu récupérés. De la dentelle. On prend les mesures. Le côté droit en dessous. Le côté plié au-dessus. Voilà. Ça va donner. Ici, je coupe le plus haut pour qu'on ait une bonne finition. Et je colle. D'accord ? Je préfère utiliser le piste de biais à colle. D'accord ? Je préfère utiliser le piste de biais à colle. Je coupe ce qui m'intéresse ici. Voilà. Un côté. Même chose de l'autre côté. Donc, on peut très bien également utiliser la colle pour pré-coller, par exemple, le bas, le dessous. Et on peut pas coller aussi l'extérieur. On prend le bouquet et on le glisse à l'intérieur de l'endroit en serrant les tiges. On utilise le ruban pour attacher le papier au bouquet et faire un joli nœud. Et ce nœud est rattaché dans les hauts avec, pourquoi pas, l'étiquette du magasin. Voilà. On peut très bien compléter l'emballage avec les chutes du craft. Quand on découpe un carré de 40 sur 40, il nous reste 19 cm. Donc, ça peut être n'importe quelle couleur du craft. Là, on a un tutoriel qui permet de fabriquer ces petits nœuds en craft. Et ces nœuds, il suffit de les coller juste au bas, ici, pour tenir l'emballage. Et voilà. Il y a également possibilité de remplacer le petit ruban par un biais, comme celui-ci. Le nœud par un bouton. Ou alors, tous ces emballages peuvent être faits à l'avance, dans différents coloris. Donc, il suffit de les plier, de les garder, décorer à sa façon, avec du craft, avec tout ce qui peut vous tomber sur la main, des restes de chemin notable. Et vous avez vos emballages prêts à être utilisés. Voilà. gros Troupez 2 2 1 1 1 Sous-titrage FR ?